Je suis un brasserie artisanale, je suis ce qu'on appelle dans le métier un brasser nomade, ça veut dire que je fais mes essais et mes recettes chez moi, mais pour tout ce qui est produit pour être vendu commercialement, je loue une brasserie locale pour produire là-dessus. C'est le statut d'artisan, je suis sur une production relativement petite et j'essaie de travailler avec des matières premières intéressantes et de faire de nouvelles choses avec nous. Comment fabrique-t-on de la bière ? C'est à la fois simple et compliqué. Pour faire la bière, il ne faut que quatre choses. Il y a de l'eau, des malt, donc le malt c'est des céréales principalement de l'orge, des houeux blancs et de la levure. On va tremper le malt d'orange dans une eau chaude, c'est ce qui va extraire à la fois les arômes et les couleurs des céréales et aussi les sucres qui sont naturellement présents dans les céréales et on obtient ce qu'on appelle un mou de bière, c'est une espèce de jus de céréales qu'après on va faire bouillir dans une grande chaudière, donc une ébullition qui va durer une heure à peu près, pendant laquelle il y a plusieurs choses qui se passent, mais on va ajouter du houeux blanc. L'eau blanc, c'est ce qui apporte à la fois des arômes et des amertumes dans la bière. Une fois l'ébullition terminée, on refroidit notre mou de bière et on ajoute des levures. Les levures, c'est des organismes vivants qui en gros vont manger les sucres qui proviennent des maltes pour les transformer et en alcool et en CO2. Et à la fin de cette étape-là de fermentation, nous avons une bière. Ça c'est la version plutôt rapide, mais qui n'a pas changé depuis des milliers d'années. Combien de temps ça prend à peu près à faire une bière ? Une part d'une bière artisanale classique. Entre le jour de brassage et le jour que la bière a prêt à être dégustée en bouteille, ça peut être 5-6 semaines. Est-ce que vous utilisez des outils ou des machetons spécifiques ? Oui. Moi, en gros, ce que j'ai, c'est des grosses marmites, c'est des grosses cuves qui vont utiliser à la fois pour les étapes de trempage, d'ébullition, donc il y a un parti chaud. Il y a des refroidisseurs parce qu'à un moment donné, il faut passer du mou chaud jusqu'au mou froid. Ce n'est pas trop le matériel qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire avec, surtout par exemple au niveau nettoyage. La bière est un produit qui est susceptible aux contaminations. Quand on est brasseur, en réalité, on passe notre temps à nettoyer. Comment on s'appelle cette bière ? Le nom de ma brasserie s'appelle Hake, H-A-K-E. C'est un mot anglais, mais qui fait un peu référence à moi parce que le Hake, en anglais, c'est un poisson. En français, c'est le collin. Et donc, mon prénom, c'est collin ou colline. Donc, la brasserie que j'ai chez moi, où je fais les essais, où je peaufine les recettes, je suis entre 100 et 150 litres par brassin. Donc là, on est sur une toute petite échelle. Et actuellement, les bières que j'ai faites pour être vendues, je suis sur des brassins de maximum 1000 litres. Et tout à l'heure, vous disiez par rapport aux fruits rouges, mais est-ce qu'il y a des fruits qu'on ne peut pas mettre dans la bière ? À ma connaissance, non. Après, il y a une question de est-ce que la bière est bonne ou pas. C'est sûr qu'il y a certains fruits qui s'apprêtent plus. Par exemple, enfin, c'est pas les fruits, mais il y avait une bière qui était faite avec des pizzas. Quelqu'un avait balancé des pizzas dans la chaudière de l'ébullition pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui, quelque chose qui est à la fois très bon et très à la mode, c'est le vieillissement de bière en fût. Donc, on va faire une bière, puis on va prendre un fût ou un tonneau qui était utilisé pour produire autre chose, comme le cognac ou l'arôme ou le whisky, et on va, une fois que le fût est vidé, mettre la bière dedans pour que ça prenne les arômes à la fois du bois et de ce qui était à l'intérieur avant. Et là, on va être sur un processus qui peut aller de six mois à plus longtemps que ça. Est-ce que c'est vous qui définissez votre degré d'alcool ? Oui, donc le degré d'alcool dans une bière est choisi et géré par la brassière et par le processus. En gros, plus on va mettre du malt, au moins de matière fermentable, plus on va avoir des amidons et puis des sucres qui vont devenir des alcools. Donc, si j'ai bien compris, la bière sans alcool, elle n'est pas naturelle ? Ça dépend de ce qu'on appelle naturelle. Si on chauffe une bière, l'alcool évapore avant les autres choses. Et donc, une manière d'enlever l'alcool, tout comme on cuisine avec la bière ou avec du vin, on finit avec un plat où il n'y a pas ou très peu d'alcool parce que l'alcool évapore. Comment est-ce qu'on voit si une bière est périmée ? Une bière artisanale, c'est un produit vivant. Donc, bu deux jours après le début de la vente, elle ne va pas être pareil que six mois, deux, trois ans après. Un taux d'alcool plus important va protéger la bière. Beaucoup d'huile blanc, l'huile blanc, la matière première qu'on va mettre dedans est antibactérienne. Donc, ça aide également avec la conservation. Sur une bière, on est sur un DLUO. Donc, un DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. Et on peut toujours boire une bière, même des années après la date. La seule chose qu'on risque de trouver, c'est quelque chose qui n'est pas très bonne, mais jamais dangereuse. Une de vos bières s'appelle Labidule. Et pourquoi ce nom Labidule ? Labidule, ça montre un peu ce que moi je veux faire avec la bière. Il y a quelques mois, j'ai été approché par une association qui a des potagers collectifs et partagés sur l'espèce publique. Dans une démarche anti-gaspillage, ils ont demandé aux gens du coin d'amener leurs déchets. Le problème qu'ils ont eu, c'est que les gens déposaient beaucoup de pain. On peut remplacer une partie des céréales dans la bière par du pain. Et puis on s'est dit, si on va faire une bière anti-gaspillage dans un modèle un peu écologique, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin en essayant par exemple d'utiliser d'autres matières premières locales ? Il y a également du houblon sauvage local qui pousse pas loin d'où j'habite. Il y a du miel local, des rouges locales. Il y a de l'orange qui vient d'une brasserie qui est pas loin. Et donc on est sur une bière qui est locale et qui était produite à la base pour un festival à Cergy. Un festival qui s'appelle l'EcoFest. Pourquoi ce nom, la Bidule ? Pourquoi la Bidule ? Parce que c'est la bière durable et locale de l'EcoFest. Est-ce que vous pensez que votre métier est un métier d'avenir ? Oui, je pense que c'est un métier de l'avenir. L'année dernière, on a passé une voiture par jour pour les micro-brasseries en France. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de sens d'acheter un produit qui vient de l'autre bout du monde quand on va acheter le même produit juste à côté. Comment vous voyez l'évolution de cette profession de micro-brasseur ? Je pense que l'un des plus grands défis va être de rester indépendant. Parce que si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou aux Etats-Unis, les petits brasseurs avant ces anneaux sont devenus de plus en plus grands, ont pris de plus en plus du marché vis-à-vis des industriels et les industriels commencent à avoir des stratégies plus ou moins agressives envers les petits pour essayer de reprendre ces parties de marché, que ce soit des rachats, que ce soit d'essayer de dominer sur les marchés des matières premières et donc justement d'empêcher que certaines matières premières soient disponibles, que ce soit des batailles juridiques et légales. Je pense que la question de l'indépendance est peut-être le plus grand défis. Et c'est quoi votre plus grande victoire dans ce métier ? Pour moi, c'est le fait d'être devenu artisan brasseur qui est la victoire. Est-ce que vous pouvez me parler de la science dans votre métier ? Comment, en tant qu'un brasseur ou brasseuse, on va utiliser ce qui est en réalité une usine naturelle biochimique à l'intérieur des céréales pour faire les produits ? On va prendre des grains d'orge et le processus de malter les céréales, en gros, ce qu'on va faire, c'est de tremper les grains. Donc, pour que ça devienne humide, on va donc stimuler la germination. Et au moment où la germination des graines commence, on arrête le processus en chauffant les grains. Et puis, on va utiliser les grains qui est maintenant céréales maltées. D'abord, on va concasser les grains pour ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur, puis trempage à l'eau chaude. On va faire en sorte que les enzymes qui sont naturellement présents dans les grains vont être activés. Et ces enzymes-là vont commencer à dégrader les amidons, également naturellement présents dans les grains, pour les découper en sucre. Et dans la nature, c'est ce processus-là qui va permettre à une plante d'orange à pousser jusqu'au point où la plante va avoir des feuilles. Certainement qu'une plante a des feuilles, c'est l'énergie du soleil, grâce aux photosynthèses, qui va la permettre à pousser. Ce qu'on fait en brasserie, c'est qu'on manipule ces processus naturellement présents toujours dans les grains, pour donc découper les amidons en sucre. Et c'est ces sucres-là qui vont devenir après la fermentation de l'alcool. Et étant donné que les enzymes sont des choses qui sont très très sensibles aux conditions que ce soit de température ou de pH, donc d'acidité ou pas, et puis en changeant légèrement par exemple les températures, on peut changer le profil des sucres qu'on va avoir, on peut changer le profil de la bière derrière. Donc cette première étape où la science est très importante, c'est le trempage malte et eau chaude, donc ce qu'on appelle l'empattage. Après, la science est présente tout au long du processus. L'étape d'ébullition, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on va faire bouillir un mou de bière. On a une agglomération de protéines, on fait précipiter des solides, on isomerise des acides qui sont présents dans l'eau blanc pour créer l'amertume. Et puis peut-être la dernière étape où la science est très très importante, c'est la fermentation. C'est un processus complètement naturel. On dit souvent dans la bière que c'est la brasseur qui fait le mou, mais c'est les lévures qui vont faire la bière parce que la fermentation, c'est quand ces organismes vivants, les lévures vont transformer les sucres en alcool et en CO2 et en tout un tas d'autres molécules qui peuvent avoir des bons ou des mauvais goûts. et c'est encore quelque chose à maîtriser par rapport à la science derrière. Donc ça c'est pour aller vite même, même si ce n'était pas très vite, mais la science est présente partout. Continuez ce que vous faites, c'est super de faire comme ça en étant écologique et en étant sans trop faire des choses industrielles qui ne sont pas bonnes pour l'écologie. Je vous remercie